et bien le bonjour à tous et bienvenue sur moula crypto gaming et ce matin je me lève et je prends mon petit déjeuner tranquillement comme tous les matins et qu'est ce que je vois je vois un médium de crypto writer sur le recrutement un médium que personnellement j'attendais depuis longtemps parce que j'avais besoin d'infos je voulais partager les infos et en plus je savais que aujourd'hui le 31 août c'était le jour où on va pouvoir recruter donc regardons ça parce que je tiens vraiment à mettre cette vidéo aujourd'hui pour vous afin que vous puissiez avoir toutes les infos pour vous préparer pour le recrutement qui aura lieu du coup aujourd'hui mais je vais tout vous expliquer alors donc demain donc pour nous c'est aujourd'hui mais ça sera aussi demain parce que eux je vous rappelle qui sont sur un autre fuseau horaire le 31 août donc nous allons avoir sur crypto writer le premier événement de recrutement donc ce médium a été fait il y a 6 heures il faut savoir qu'ils sont sur un autre horaire et du coup pour nous ça sera demain mercredi à 4 heures du matin qu'on pourra commencer le recrutement mais ne vous pressez pas je vous expliquerai pourquoi après là on va voir un peu le médium en détail tous ensemble donc tout le monde qui a un crypto writer donc genesis vous pouvez seulement avoir un genesis actuellement donc sera capable ou pourra dépenser ses horomes pour pouvoir recruter un nouveau writer l'envoyer à un ami jouer avec ou le vendre sur le market c'est comme vous voulez donc qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie que vous allez pouvoir doubler votre team pour vous préparer pour les autres événements qui vont arriver comme dans quelques semaines ils nous disent qu'il y aura le premier donjon avec des combats le fishing skill donc c'est-à-dire un mode pêche il y a marqué fishing skill tree donc c'est-à-dire qu'il y aura un arbre de skill de pêche ça veut dire qu'on pourra sûrement mettre des points de stats dans la pêche et la pêche nous donnera quelque chose et ensuite il y aura dans le futur du crafting mais ça c'est déjà quelque chose qu'on nous en parlait donc voilà donc comment recruter un nouveau caractère donc mardi soir US time donc pour nous si on regarde un peu pour qu'on soit tous d'accord non alors attendez parce que j'ai pas copié mon truc bien entendu alors on veut bien voir US time donc ça c'est un truc que décidément il ne veut pas copier on va y arriver les amis US c'est ce term time donc US term time en fait c'est juste pour que vous voyez donc versus bon je vais mettre France même si moi personnellement je suis alors attendez parce que je veux mettre EST du coup ah mais c'est bon EST ok esternes time ok donc ok c'est la même chose qu'il y a au-dessus donc du coup ça veut dire que E ce soir pour nous c'est demain dans la matinée parce que là vous voyez que là c'est 6h du matin du 31 août ok c'est à dire que eux dans la soirée c'est à dire que bah ça peut commencer autant à 6h qu'à 8h ou qu'à 9h donc si on prend la soirée normalement à la soirée on est d'accord c'est à partir de 20h donc la dernière fois quand ils ont senti les enroules c'était à 10h du soir donc à 14h du matin donc on peut dire qu'entre 2h et 4h du matin c'est quand ils font le recrutement normalement ils avaient dit 4h du matin mais comme ils ont dit là comme ils disent dans le médium que c'est dans la soirée bah préparez-vous de toute façon vous allez avoir le temps ne vous inquiétez pas parce qu'ici ils nous disent que ça sera ouvert jusqu'au dimanche minuit donc c'est à dire pour nous jusqu'à lundi matin parce que dimanche minuit en fait c'est jusqu'à nous lundi jusqu'à 6h du matin ok donc vous allez avoir le temps de regarder alors désolé j'ai plein d'anglais l'excitation tout ça donc qu'est-ce qu'on a besoin pour recruter un rider on a besoin d'un rider donc ça c'est assez simple et de 10 000 horum par rider donc par exemple moi dans mon cas j'ai 6 riders il me faudrait 60 000 horum bah je les ai pas mais c'est pas grave on fera avec donc si vous avez pas de rider bah vous pouvez aller sur OpenSea pour en acheter donc là vous avez le petit lien de toute façon je vous mets toujours le lien dans la description du compte OpenSea qui correspond à CryptoRider pour pas vous faire scammer et si vous avez besoin de plus de room vous pouvez les acheter mais après je vous montre aussi un moment pour les acheter donc une fois que l'annonce sera live donc là on est vraiment certain qu'il ne nous donne pas d'heure exacte on pourra visiter donc Play.CryptoRiderXRXZ donc le truc de base et on aura un nouveau tab qui s'appelle recrutement donc alors attendez je me remets un petit moment sur Ether je vais sur CryptoRiderXRXZ et ici normalement donc j'aurai attendez il faut que je me voilà là j'aurai un nouveau onglet attendez je vais fermer ça hop qui sera recrutement donc là je peux aussi vous montrer le petit perso voilà niveau 3 donc voilà donc ça c'est comme ça c'est comme ça qu'on sera de toute façon moi demain je vous ferai une vidéo où je ferai mon unique recrutement disponible en live mais je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer la chose suivante pour vous montrer comment vont fonctionner les stats des recrutements ok donc on pourra naviguer pour choisir avec quel rider on veut recruter et il faut vous rappeler que plus rare le rider que vous allez utiliser pour recruter plus rare vous allez choisir plus rare est le personnage que vous allez utiliser pour recruter et plus rare sera le personnage que vous allez recruter donc une des stratégies en tout cas moi c'est la stratégie que je vais utiliser si vous avez un certain nombre de riders mais pas beaucoup de room va privilégier le recrutement sur les riders les plus rares ceci n'est pas un conseil d'investissement c'est un conseil tout court alors pourquoi ça parce que là en fait vous avez la table des pourcentages donc c'est à dire que si par exemple vous avez un mic vous avez sur tous les mics qui sont mint il y a 1030 mics qui vont recevoir un mic il y en a 15 qui vont recevoir un rare il y en a 95 qui vont recevoir un non commun il y en a 340 qui vont recevoir un commun et il y en a 20 qui vont recevoir une ferry ok et du coup pour les jeunes c'est pareil etc etc donc par exemple moi dans mon cas j'ai un orc je vais recruter avec mon orc parce que sur tous les orcs qui existent je vais avoir 200 il y a 200 des orcs qui sont mint qui vont recruter un autre orc donc du coup c'est intéressant et après sur ces orcs il y en a 15 qui vont avoir un rare un autre un rare parmi squelettes cyborgs d'art elf 20 qui vont avoir une commune 45 qui vont avoir un commun et 20 qui vont avoir une ferry ok donc là je vous laisse regarder un peu mais par exemple si vous prenez le dark elf le dark elf vous pouvez avoir un autre dark elf donc c'est très intéressant donc comme vous pouvez voir pour ce recrutement il y a une chance d'avoir le nouveau caractère qui est la fairy qui n'est pas encore release dans le jeu et du coup tous les nouveaux personnages qui vont être recrutés vont être de génération 1 donc c'est à dire qu'ils gagneront 25% extra en no room sur tous les donjons et toutes les activités en jeu donc c'est plus que les future riders parce que je vous rappelle que plus vaillard de recrutement plus pourcentage va diminuer de 5% jusqu'à arriver à 0 et au contraire les genesis eux sont ceux qui ont un 30% de bénéfice qui sont les plus ceux qui gagnent le plus de au room au final donc c'est pour ça qu'un genesis va prendre de la valeur avec du temps mais voilà ça c'est ça que je voulais parler parce que j'ai lu ça et je me suis dit what the fuck car il va y avoir un bénéfice on va dire indirect pour tous ceux qui ont stacké alors je sais qu'on m'a dit que je disais stacké alors je vais essayer de faire attention et de dire stacké des riders donc quand ils ont annoncé le lancement du token ils ont mentionné que n'importe quelle personne qui stack des riders sur crypto rider banque recevra 50% de tous les rooms qui sont dépensés dans le jeu après on va voir un peu le crypto rider banque pour vous rappeler donc en sachant que ça c'est le premier événement où il y a des au room qui vont être dépensés dans le jeu parce que quand vous allez recruter vous allez utiliser 10k au room dans le jeu donc vous allez les dépenser c'est à dire que tous les au room qui vont être dépensés dans les recrutements tout ça une partie tout ça va revenir dans la banque pour ceux qui ont stacké les riders ce qui va augmenter l'APR du rider l'APR du stacking de rider qui vous donne des rooms après on regarde sur la banque donc là ils anticipent entre 30 alors 30 millions et 50 millions de au room qui vont être dépensés dans le recrutement donc ce qui ce qui veut dire que comme la moitié revient dans la banque c'est entre 15 millions et 25 millions et 25 millions qui vont aller pour ceux qui stack des riders dans la reward pool de ce mois-ci donc ça veut dire que c'est entre 500 000 et 833 au room qui vont être donnés comme reward par jour donc c'est-à-dire que c'est une là ils disent que c'est une grosse étape pour eux parce qu'actuellement ils donnent 150 par jour donc là ça veut dire qu'on va avoir 4 fois plus c'est ça non 3 fois plus pardon donc on aura 3 fois on va recevoir 3 fois plus de room que ce qu'on reçoit actuellement pour cet événement grâce à cette semaine où il va y avoir du recrutement donc là on dit que si vous voulez acheter du rider pour le mettre dans la banque vous pouvez l'acheter sur SwitchSwap moi je vous donnais aussi un petit tip là-dessus et enfin on finit avec ça avant de voir la banque le futur événement de recrutement ils nous disent qu'ils vont implémenter donc du coup un système de recrutement donc là le système de recrutement tel qu'il l'avait dit normalement c'était 4500 rooms et on avait on envoyait entre 2 et 10 riders pendant une semaine et après si le recrutement était success on dépensait nos rooms pour pouvoir recruter le personnage donc ça c'est ce qu'ils avaient dit à l'époque j'espère que ça n'a pas changé si ça change de toute façon je vous dirai et ici ils nous diront qu'on pourra donc à chaque fois recruter un nouveau rider donc à chaque moment avec un coup d'homme de période par personnage avec lequel on a recruté donc c'est-à-dire que là ils ne nous disent pas que ça sera comme ils nous ont dit avant que ça sera entre 2 et 10 riders donc quand on aura plus d'infos je vous dirai de toute façon je vais lire la suite après mais là ce qu'ils nous disent c'est si par exemple moi je recrute avec mon orc après il faudra que j'attende un certain nombre de temps avant de pouvoir recruter encore avec nous donc là ils nous disent que c'est le mois prochain donc on aura plus de détails donc en attendant c'est notre seule chance de recruter un nouveau personnage avec notre rider en plus ici on a un 100% de succès pour les événements futurs on ne sait pas si ça sera le cas tel qu'il avait dit non donc on verra donc du coup si on veut si vous voulez avoir votre team qui double qui double tout simplement ou que vous voulez vendre quelques riders donc regardez bien au moment où il va y avoir le recrutement et voilà et après ils nous disent donc le Discord ça faisait une question donc allons vite fait sur la banque pour que je vous explique ce que je voulais vous expliquer alors bien sûr on change sur Matic et on recharge la page donc voilà donc là actuellement l'APR sur le rider est de 21 entre 21 et 85% donc en fait ça ça dépend de si vous stackez pour 3 mois ou 12 mois si vous stackez pour 12 mois vous avez le 85 si vous stackez pour 3 mois vous avez le 21 moi je stacke toujours pour 12 mois donc là actuellement nous on reçoit donc en stackant des riders donc là moi j'en ai 1400 presque en stackant 1400 riders je reçois des horomes chaque jour mais là en fait normalement ces horomes ici cette poule concrètement cette poule tous les horomes qui sont donnés c'est 50% ce qui est dépensé dans le jeu c'est à dire que si là d'un coup avec les recrutements il y a beaucoup de gens qui vont dépenser les horomes dans le jeu du coup cette APR risque d'exploser donc là c'est à dire que là en termes de room je risque alors là je ne sais pas je l'ai laissé peut-être depuis 2-3 jours donc j'ai eu 500 rooms peut-être que là pendant la période de recrutement c'est à dire que potentiellement par jour c'est 500 que je vais recevoir par jour ou 1000 par jour ou 2000 par jour selon combien va être dépensé ce qui veut dire que si par exemple actuellement je peux faire seulement un recrutement peut-être que avec l'effet de boule de neige que tout le monde va dépenser ce room dans le jeu avec tout ce que j'ai en rider peut-être je ne sais pas je générerai assez de room pour pouvoir justement recruter un autre rider avec un autre rider que je ne sais pas donc ça c'est un truc qui est assez sympa parce que du coup ça veut dire que pour ceux qui ont confié et qui ont gardé parce que ça en fait c'est moi au fur et à mesure je récupère en fait moi j'ai une stratégie je vous la donne ça ne mange pas de pain moi ce que je fais c'est que je fais un jour sur deux un jour sur deux je récupère tous les jours je récupère mes riders et après un jour je le mets dans cette pool un autre jour je le mets dans rider matique dans au room matique je ne mets rien parce que j'estime parce que je n'ai pas envie et parce que mes rooms je veux les garder tout simplement parce que c'est ce que je vais servir dans le jeu donc moi je remplis seulement ces deux pools donc un jour chaque jour je récupère tous mes riders donc là j'en ai 35 et 8 donc là qu'est-ce que je ferai soit je les mettrai ici donc soit je les stack ici dans la pool rider ou soit je crée la pool de liquidité donc je vous renvoie sur la vidéo que j'ai mis en expliquant comment on crée la pool de liquidité tout ça ou soit je mets des riders matique là exceptionnellement je pense que pendant une semaine ou deux je vais tout mettre dans la pool rider en vue de l'APR qui va monter même si là l'APR actuellement est plus intéressant je vais tout mettre ici parce que cet APR je pense qu'il va être supérieur à celui-là à partir de d'autres donc voilà donc ça c'était un petit conseil après vous faites comme vous voulez c'est pas un conseil d'investissement bien sûr comme toujours donc j'espère que cette vidéo vous a plu demain je referai une autre petite vidéo sur le recrutement en live avec mon orque et comme ça on verra en direct ce que j'ai eu si j'ai de la chance ou non et puis voilà on se voit dans une prochaine vidéo merci à tous n'oubliez pas s'il vous plaît le petit pouce en l'air vous abonnez j'ai vu que 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées s'il vous plaît abonnez-vous à ma chaîne ça m'aide beaucoup voilà et mettez un petit commentaire parce que je vous ai promis que je ferai un giveaway j'en ferai un je l'ai déjà pensé mais il y a tellement de choses j'ai du mal parce que je dois avancer sur les vidéos et je vais vous faire plein de vidéos vous donner le maximum d'informations mais bientôt je vous promets je vous ferai une vidéo avec un giveaway donc restez hypé et on se voit dans une prochaine vidéo ciao